ici c'est mon derrière et puis je vais essayer de monter tranquillement vers là-haut au col du saulier je vais essayer de grimper le long de la crête parce qu'il y a un petit sentier là-haut qui est très sympathique très sauvage, il n'y a personne puis je redescendrai par la route forestière voilà, on aperçoit le roc des bœufs un peu tard pour y aller il est quasiment 2h30 là déjà la montée à travers près est plutôt raide et en plus entre 1500 mètres il y a très peu de neige alors ça glisse sur l'herbe on va dire dessous les raquettes mais bon c'est sympa pour un décrassage, c'est un bon décrassage là c'est le hameau de mon derrière sympa, tranquille, l'U.R. et là c'est mon devant et ma voiture est garée là allez j'ai plus qu'à poursuivre cette fois à travers bois là le sentier est vraiment très sympa à suivre j'espère qu'il n'y a pas trop de cailloux parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige non plus après une bonne heure et demie de forme voilà en haut moi j'ai fait la trace pendant la majorité du parcours après je suis tombé sur un passage de raquettes c'est plus facile plein soleil, c'est joli là là bas au fond on voit margéria entre deux épicéas normalement on aperçoit le colombier voilà le mont Julioz le trello et toute la montagne du charbon et là évidemment on retrouve le roc des bœufs et puis les chalets du saulier à l'ombre il y a beaucoup de gens qui sont allés faire du ski sur les pentes du roc des bœufs c'est une chouette promenade quand il fait ce temps là puis je pense que je ne vais pas redescendre par la route ça risque d'être un peu long je vais prendre direct par où les skieurs sont passés là bas en bas ça ne sera pas plus mal on aperçoit mon devant là bas je n'avais pas vu les corbeaux sur la croix c'est rigolo un sur chaque branche la descente dans la combe a été vraiment très agréable ça a été une super rando avec un joli soleil ça commence à être un peu froid le soleil et Sous-titrage ST' 501